Vers quelle époque on lui a fait cette commande ? Je crois l'époque du 11 septembre. Quand tout le monde disait, personne n'avait pensé à cela. Oui, mais du mot « penser », il n'y a pas à attendre qu'il s'emploie de façon homogène, plutôt le contraire. Le mot « penser », on l'apprend, ou plutôt son emploi, dans certaines circonstances que l'on n'apprend pas, elle, à décrire. Demande à quelqu'un de jeter un regard de doute ou de plaisir, et puis cache son visage de façon à laisser seuls les yeux à découvert. Ces yeux dans lesquels toute l'expression paraissait concentrée, tu seras surpris de constater combien leur expression est maintenant susceptible de nombreuses interprétations. On voit des émotions, mais tristesse, joie secrète, ennui, on ne peut pas conclure. Ce n'est pas le changement d'aspect que l'on voit, mais le changement d'interprétation. Regarde cette figure. Et représente-toi cette figure. Les représentations sont soumises à la volonté. Représentation et non image. Voyons la différence. Cherchez à voir quelque chose. Cherchez à se représenter quelque chose. Dans le premier cas, on dit en quelque sorte, regardez juste là. Et dans le second, fermez les yeux. On serait tenté de dire que le son que l'on se représente est dans un autre espace que le son qu'on entend. Tout le monde s'abstie. Sous-titrage Société Radio-Canada